En ces temps anciens qui suivirent la mort des derniers Capétiens, où il arrivait que le sort d'un royaume se joue en dix minutes comme une partie de une eau, la guerre de cent ans, dont on ne sait pas exactement combien de temps elle dura, touchait à sa fin. En l'an de grâce 1430, les loups, les anglais et la peste sont aux portes de Paris. Le roi Charles VII, dont le courage n'avait d'égal que la longueur de son épée, était bien décidé à conserver son trône, et cela même s'il fallait recourir à différentes traîtrises et stratagèmes. Une aube nouvelle ne se ferait qu'avec la venue d'un homme dont la destinée serait de rétablir l'ordre, le courage et la justice, ou pas ? Oyez, oyez, peuple de Paris ! Oh ! Oh ! Oh ! Oyez, oyez, cette nouvelle ! Le roi d'Angleterre, Henri VI, continue de faire avancer ses troupes sur notre beau royaume de France, et nous déclare la guerre sans délai ! Ouuuuh ! La guerre, encore la guerre, là ! Sa prétention est telle qu'il souhaite faire renverser notre roi Charles VII et ainsi obtenir le trône ! Une déclaration se tiendra demain au château ! L'ennemi anglais est à nos portes, Monseigneur. Monseigneur, le peuple est inquiet. Et en plus de cela, il a faim. Et bien qu'il mange ! Plaît-il ? Mais il ne peut pas ! Avec toutes les forces ! Fort bien ! Le conflit semble désormais inévitable. Il me faut, dans la plus grande urgence et la plus grande discrétion, faire parvenir un message. Cette missive aura pour but de prévenir le comte de Montmorency de l'arrivée imminente des Anglais à l'entrée de son fief. Monseigneur, c'est une lourde tâche. Je ne sais pas à qui l'a confié. Nos hommes, nos troupes ne sont plus légions. Mort bleu, il n'y a-t-il pour un de mes vassaux qui serait à même de remplir cette mission ? Rendez-moi messire Amoury de Kerzy. Mort à la bataille de Formini, Monseigneur. Dans ce cas, nommé messire Jean de Beaufort. Et celui-ci fut oxy à la bataille de Castillon, votre Altesse. Cédarque de Chambel. Mort à la bataille d'Anton, Monseigneur. Robert le Fort. Mort également. Philippe de Aubert. Oui, là, Monseigneur. Celui-là, il est vivant. Ah, quand même ! Mordez-le immédiatement. Quoi encore ? Quoi encore ? Il y a juste un petit problème, Monseigneur. Il est retenu prisonnier par les Anglais et vous avez refusé de payer sa rançon. Pour vous payer le dernier carrosse à la mode, avec coffre à Hippocrase intégré et assiette chauffante. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, s'il ne me reste plus aucun homme de bravoure, envoyant un prisonnier. Ainsi, s'il se fait capturer par l'ennemi puis oxy, la perte de ce Manon passera totalement inaperçue. Oui, bravo, Monseigneur. Votre génialissime splendeur, c'est une merveilleuse idée. Très bonne idée. En ce cas, qui allons-nous envoyer à Momorancy ? Il y a bien au cachot un homme qui se fait appeler Castelbajac. Il se targue d'écrire de la littérature courtoise qui voit les Trouverts et Troubadours chanter ses louanges aux quatre coins du royaume. Est-ce pour cela que j'ai ordonné qu'on enferme cet homme ? Bien sûr, c'est parce qu'il a couché avec la reine. Ah oui, c'est vrai. Comment l'oublier ? Dans ce cas, je vais rendre l'amabilité à ce Castelbajac en le faisant sortir de sa jaune, en lui confiant une mission qui le mènera à une mort certaine. Mais Monseigneur, et s'il revient sain et souffle ? S'il ne trépasse pas sur le chemin, je l'écris au compte de Momorancy. Je l'aux-ci ressentais lui. Voilà. Train con pour conjurer l'adversité, mes amis ! En l'an trentième de mon âge, Que toutes mes hontes jubues, Ni du tout folles, ni du tout sages, N'obstant maintes peines eues, Me nourris d'une petite miche de froideaux tout un été, Large ou étroits, Moult me fichiches. Tel et lui soit Dieu qu'il m'a aidé. Je te donne une chance, De te laver de tous tes péchés. Alors ne la gâche pas. Vous pourriez me faire ce que vous voudriez, Ville Souverain. Je tripe-moi un peu. Ho 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 ! À ta place, j'aurais peur, Castel Bajac. J'aurais peur. N'est-ce pas toi qui es pieds et poings liés dans ce cachot ? Moi qui serais si heureux de te voir sortir. Cesse de rire, maintenant ! Très bien, je vous écoute. De quoi s'agit-il ? À la bonne heure ! Alors, en deux... Quête ! Mission ? Missile ? Mon Dieu, vous m'envoyez porter un message au compte de Momorancy, Dans la plus grande discrétion, Afin de l'avertir de l'arrivée imminente des Anglais. Et ceci, bien entendu, dans mon intérêt personnel, Afin d'échapper au gibet. Ok ! De toute façon, je le savais. Eh oui ! Si j'en crois les ritournelles faisant l'éloge de tes aventures, Bon, cela sera chose aisée pour toi. N'est-ce pas ? Eh bien... Voilà, maudit paillard ! Merci pour cette preste décision, Totalement objective de ta part. Jolier ! Repare-le ! Bien ! As-tu compris le sens de ta mission, Bardaillon ? Oui, ça va, j'ai compris. Oh, ne pleurez pas, ma tendre amie. Je reviendrai. Je vous libérerai du vous de ce despote. Oh ! Faites-moi si je vous ennui, là ! Et ne vous avisez surtout pas de remettre les pieds ici, c'est clair ? Je mets les pieds où je veux, Charles VII. Et c'est souvent dans la gueule. Le comte va-t-il mener à bien sa mission ? Réussira-t-il à déjouer l'infâme machination du roi ? Restera-t-il un fond de lasagne au fond du garde-manger ? Vous le saurez en regardant le prochain verset du comte de Castelbajac ! Libéré... délivré... Je ne m'emporte avec de cap !